Autodesk est un leader de logiciels de modélisation. On est leader dans différents secteurs d'activité, tels que l'architecture, la fabrication, le média et le divertissement. Quand on voit l'architecture aujourd'hui et qu'on notifie le BIM, on fait l'association avec Revit. Pour le mot 2D, on l'associe souvent avec AutoCAD. Ou si vous allez les nominer pour les Oscars des effets spéciaux, vous retrouvez les utilisateurs qui utilisent nos produits. Pour l'innovation, nous avons présenté la chaise modélisée par Philippe Stark et fabriquée par Cartel, le fabricant italien. Aujourd'hui, c'est la première chaise modélisée en Generative Design et produite en masse avec nos outils. Aujourd'hui, nous avons expliqué le processus qui a été réalisé avec Philippe Stark qui nous avait contactés en quelque sorte suite à une panne de créativité puisque ça va faire une bonne vingtaine d'années qu'ils modélisent justement du mobilier et d'autres produits de consommation. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on a repris l'un de ces modèles phares, la gauche chair. On a repris justement des zones préservées minimalistes pour appliquer des contraintes et des choix de matériaux, ainsi qu'une méthode de fabrication. et on a obtenu justement différents résultats sur lesquels il est venu s'appuyer pour remodéliser la chaise obtenue qui est AI et qui est aujourd'hui en vente sur son site internet pour la modique somme de 200 euros. Le bénéfice majeur est d'avoir obtenu un gain de matière pour une résistance identique. Et avec la collaboration de Cartel, on est arrivé à une chaise qui a été conçue avec 100% de matière recyclée.